Aujourd'hui vous accueillez Cyril Guillotin qui est directeur adjoint des affaires culturelles de la mairie de Mency et qui est surtout le lauréat de cette année pour le spectacle vivant. Il va organiser tout un spectacle vivant avec des amateurs qui aura lieu en 2012 et qui est financé par l'association AME qui s'appelle Art et Mécénat d'Entreprise c'est-à-dire que ce sont les entreprises privées qui financent cette affaire culturelle. – Déjà, bonjour, spectacle vivant, interrogation, qu'est-ce que c'est ? D'accord, pas des pommes mais des nature-mortes ? – Non, 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 ce sont des êtres humains qui vont se donner sur scène sur toutes les formes d'expression artistique, que ce soit musique, danse, art plastique, art numérique en coulisses sur l'écriture puisque nous allons réaliser un conte musical et philosophique qui s'appelle L'Autre reflet basé sur des œuvres du compositeur Laurent Lefrançois qui est un compositeur vivant, français. – Ah, il est même jeune ? – Oui, il est même jeune. – Néan 1974, pas mieux. – Voilà, exactement, vous savez tout. – Mais c'est quand même un petit peu différent des autres démarches de personnes qui créent un spectacle dans la mesure où vous, votre ambition c'est de déclencher un processus créatif. – C'est ça, c'est-à-dire qu'on part sur un concept qui est celui de l'autre reflet, c'est-à-dire de l'ambiguïté qui peut exister au chacun de nous entre le premier reflet qui est l'enveloppe qu'on souhaite éventuellement projeter ou qu'on travaille pour certains à projeter sur les autres, qui est une espèce de carapace, c'est notre réelle nature profonde qu'on a au fond de nous, que l'on développe ou qu'on ne développe pas d'ailleurs au profit du premier reflet. Le but étant de prendre conscience de sa propre valeur, d'aller la chercher, d'aller la fouiller, d'aller la développer pour ensuite être plus utile à notre société, à son prochain, avec ses propres compétences qu'on a développées tout au long de sa vie. – Bon, évidemment, il y a pas mal d'intervenants, on va peut-être en parler, même certainement en parler tout à l'heure avec Christophe. Juste une petite chose, je crois, avoir vu que vous vous êtes inspiré surtout de musique contemporaine et pas… – Tout à fait. Laurent Lefrançois est donc un compénieur né en 1974, donc qui a 36 ans, et qui a écrit de la magnifique musique. C'est un compénieur avec qui j'ai déjà collaboré de nombreuses reprises, notamment en 2007 sur le Festival de Radio France à Montpellier, qui écrit une musique extrêmement évocatrice, très sensible, loin des préoccupations quasi mathématiques qu'on peut avoir parfois dans une musique dite contemporaine et qui rebute un certain nombre de personnes, parfois à juste titre. – Le contemporain, c'est pas forcément refuser le classicisme. – Non, du tout, mais c'est vrai qu'on étiquette souvent le contemporain comme dénué de tout code, de tout objectif. – Vous avez raison, comment ça se passe ? 40 ans plus tard, on dit, c'était merveilleux. – Oui, voilà, c'est ce qui est arrivé effectivement pour le Sac du printemps, même s'ils ont cassé le Théâtre des Champs-Elysées en 1914. Voilà, aujourd'hui c'est reconnu comme une des œuvres les plus splendides du répertoire. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés là-dedans pour faire des choses un peu spéciales, disons comme ça. Ce qui n'est pas le cas de Laurent, qui à mon sens écrit vraiment une musique très touchante, très évocatrice et qui est à la base même de ce qu'est la musique, faire ressentir des sentiments à travers notre propre prisme et nous permettre l'évocation intellectuelle des sentiments. – Alors on rentrera dans le vif du sujet avec Christophe d'ici quelques minutes. Christophe, lorsqu'il m'a parlé de vous, était extrêmement intéressé par le fait que vous ayez une démarche citoyenne et vous nous expliquerez ça tout à l'heure, d'accord ? – Avec plaisir. – Art, mécénat et entreprise. Alors ce qui est intéressant dans votre concept, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un spectacle culturel qui fait participer des entreprises privées. C'est-à-dire que vous êtes financé par la BNP, vous êtes financé par la SNECMA, vous êtes financé par Evry 2, vous êtes financé par le CNES. Malgré tout, ça ne suffit pas pour financer tout un spectacle, c'est triste. Mais ce sont des salariés qui sont musiciens, qui sont danseurs, qui sont plasticiens que vous faites participer dans votre compte. Qu'est-ce que vous attendez dans ce travail, vous, qui êtes professionnel, dans ce travail avec des amateurs ? – Alors ce qui est important de préciser effectivement, c'est que les participants sont exclusivement amateurs, amateurs de très bon niveau. C'est-à-dire un fin de cycle 2 de conservatoire, environ une dizaine d'années de pratique, qu'ils soient adultes, qu'ils soient enfants. L'objectif est de faire un spectacle d'une qualité quasi professionnelle, même si à l'intérieur de cette troupe de participants, des débutants sont évidemment acceptés, notamment sur les arts plastiques. L'intérêt est de pouvoir fédérer les compétences, fédérer les énergies, permettre aux uns et aux autres de s'enrichir mutuellement, de se tirer vers le haut, de s'apprendre de ses propres savoirs. Les salariés d'entreprise, entre eux, peuvent avoir des rapports autres que dans la hiérarchie qui est établie dans leur propre entreprise, voire rencontrer des gens d'autres domaines, d'autres générations, avec les enfants, les adolescents, ou les retraités. Et de permettre à tous ces amateurs de très bon niveau de pouvoir, sur un thème philosophique défini, partager un an d'aventure, parce que c'est vraiment ça, ce n'est pas simplement un spectacle, c'est une aventure, on va partager pendant un an une réflexion philosophique sur un thème à travers les formes d'expression artistique. – Est-ce que c'est pas un petit peu trop philosophique ? Je veux dire, lorsque je vous lis là, « De grandes choses sont possibles lorsqu'on se met tous ensemble avec humilité au service d'un élément qui nous dépasse, l'œuvre que l'on est en train de créer, dont j'ai une prise de conscience d'un besoin mutuel l'un de l'autre. » Il y a des gens qui peuvent fuir avec ce genre de choses quand même, parce que c'est pesant. – Oui, c'est pesant, mais en même temps, on les encadre. Il y a toute une équipe de grands professionnels qui sont là pour les rassurer, pour les guider, pour jouer le rôle de pédagogue, donc marcher sur le même chemin à leur côté en leur prenant la main. On ne les laisse pas tout seuls dans cette step. On leur permet d'avancer à leur propre rythme, par rapport à leurs propres envies, leurs propres compétences pour une production finale commune. – Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cette aventure justement, c'est parce que votre récit même, qui est l'histoire de la rupture, votre personnage principal est un personnage qui se dit accompli, qu'il y a une famille, une vie professionnelle, mais qui ressent une rupture, comme s'il n'avait pas accès à toute sa partie créative, à sa partie artistique. Et en faisant travailler des salariés d'entreprise, même mélomane, ou même artiste, depuis une dizaine d'années, vous faites appel, vous titillez cette rupture, vous titillez cette rupture qu'impose l'art à n'importe quel… – C'est vrai que ma démarche envers l'entreprise n'est pas innocente parce que je pense que sociétalement, économiquement, l'entreprise a une place prévondérante dans notre société, a des manettes extrêmement puissantes qui peuvent agir pour chacun d'entre nous. et il est plus facile de pouvoir faire changer les choses en actionnant les manettes puissantes qu'en criant seule dans le désert. Donc la démarche de se rapprocher des décideurs, que ce soit des décideurs économiques, des décideurs politiques, est une démarche citoyenne pour essayer de faire avancer ce débat, cette prise de conscience sur l'utilité que l'on peut avoir chacun de nous sur une chaîne responsable par rapport à la société en général. – Vous avez parfaitement raison, vous avez parfaitement raison, c'est très beau, mais la manière dont vous en parlez, excusez-moi, c'est presque mystique. – Mystique. – Réconciliant. Vous essayez de concilier en fait l'âme qui essaye d'obtenir du profit avec celle qui se voudrait créatrice. – Comment vous explique ce personnage de l'autre reflet s'attache avec succès à sa carapace, à son premier reflet ? Ça ne suffit pas. Le fait d'être socialement élevé, d'avoir éventuellement des moyens financiers importants, une réussite sentimentale, professionnelle, si au bout du compte, au bout de l'aventure, on se dit, et après, qu'est-ce que j'ai laissé comme trace, est-ce que j'ai fait avancer le schmilblick, entre guillemets, si la réponse est non, à quoi ça sert ? – Vous voulez dire que tous ceux qui n'entreprennent pas quelque chose sont mis de côté parce que finalement, on l'a vous fédéré ? – Non, je pense que chacun a la compétence et a la possibilité à son niveau, avec toute humilité, de pouvoir justement participer. – D'accord. – Est-ce que je peux poser une question ? – Bien entendu, Martine. – Qui sont les amateurs ? Est-ce qu'ils sont venus vous voir ? Est-ce que vous les avez démarchés ? Comment ça s'est passé ? – On a fait un appel à candidature, tout d'abord au sein des entreprises adhérentes à l'AME. Ça, c'est une première chose. Puis nous avons ensuite élargi l'appel à candidature à toute personne volontaire qui respecterait les critères de niveau minimum, par voix de presse, par la radio, etc., auprès des conservatoires de musique de l'Essonne. Donc il n'y a pas d'éducation. – Et donc justement, là vous faites le premier appel parce que la semaine prochaine vous faites les premiers ateliers d'écriture, la semaine après vous faites les premiers ateliers de danse. Et donc vous avez besoin de danseurs, vous avez besoin de plasticiens, vous avez besoin… – On a besoin encore d'une quinzaine de danseurs. – De n'importe quel âge ? – De n'importe quel âge, tout à fait. Nous avons une plus jeune qui a 7 ans. Donc il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Nous avons des adultes confirmés qui ont fait de la danse étant jeunes pratiques amateurs adultes. Voilà, on a besoin d'entre 15 et 20 plasticiens. L'orchestre symphonique va se réunir au courant du mois de juin. Donc là, il y a 45 à 50 musiciens, cordes, vents confondus qui sont appelés à nous rejoindre. Les auteurs en revanche aujourd'hui sont pourvus. Ils vont donc commencer le travail mercredi 27 dans les locaux du conservatoire de musique de Mency pour commencer à travailler sur l'écriture même de la synopsis du conte. – Donc l'objectif, c'est de travailler jusqu'à quelle date et vous voulez vous présenter ? – Il y aura trois grandes phases. Une première grande phase qui s'arrêtera en juin où on va commencer à faire tout ce qui est travail d'appréhension corporelle et intellectuelle vis-à-vis des différentes disciplines, c'est-à-dire travail d'appréhension corporelle par rapport à la danse, travail d'appréhension des matériaux pour les arts plastiques et numériques. – Et l'écoute de la musique avant. – L'écoute évidemment de la musique sur le thème puisque sur cette musique, on va ressentir chacun des événements, des sensations. On va essayer de les traduire ensuite soit en mots, soit en gestes, soit en couleurs, en formes, sur le chemin, la trame définie par le concept de l'autre reflet. – Objectif, où et quand ? – La création ? – Oui. – La création, printemps 2012 dans une grande salle ésonienne, on est encore en pourparler, il nous manque des fonds, donc voilà, il faut qu'on se donne les moyens de nos ambitions. – Donc aujourd'hui, vous faites un appel aux entreprises pour essayer de participer ? – On fait un appel aux entreprises pour essayer de nous rejoindre sur cette aventure, de rejoindre l'AME sur le concept de mécénat d'entreprise pour leur permettre de découvrir effectivement tous les bienfaits qui peuvent apporter cette démarche citoyenne, tourner plus tôt vers une conception du développement durable des ressources humaines, de ne plus laisser une vision, comment dire, purement économique du salarié, mais de le prendre dans son ensemble, dans sa globalité pour lui permettre aussi dans le cadre de son entreprise qui est quand même là où il place le plus de temps dans sa vie, de lui permettre une ouverture intellectuelle, de lui permettre de se réaliser, ce qui au bout du compte, au bout de la chaîne, lui permet aussi d'être un salarié heureux, accompli et peut-être plus productif. Et donc là, des avantages pour les entreprises, c'est qu'elles peuvent réduire de leurs impôts 60% de la somme qu'elles investissent. C'est la loi 2003 sur le mécénat. Vous avez donc quatre ateliers. Oui. Dans ces quatre ateliers, il y a un certain nombre de personnes de tous âges, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qu'il faut comme catégorie, comme atelier théâtre par exemple. Il y a l'atelier écriture, donc pour lequel il y a dix auteurs qui sont maintenant réunis, qui vont travailler à partir de mercredi, qui vont écrire tout d'abord la synopsis et puis ensuite le détail des dialogues et puis ensuite travailler sur le jeu d'acteur et la mise en scène. Donc sur les trois phases qui vont nous amener à la création. On a un atelier musique avec un orchestre symphonique, donc 45 à 50 musiciens qui vont... On a deux minutes, on a deux minutes parce que... Nous avons donc un atelier de danse d'une trentaine de participants de tout âge, peut-être trois groupes, on n'est pas encore totalement sûr. Et la répétition, c'est au conservatoire de Mency. Tout à fait, au conservatoire de Mency. La commune m'a permis très généreusement de pouvoir utiliser l'installation de la ville pour cela. Donc ce groupe commencera le samedi 30 avril à 15h30 et nous avons un dernier groupe d'ateliers très importants, ateliers plastiques et arts numériques pour lesquels il nous manque encore pas mal de participants. C'est très important parce que cet atelier permet la création du décor de l'œuvre, décor sur scène et permet également de faire une exposition attenante au spectacle en lui-même qui sera sur le thème de l'autre reflet et qui permet une expression à chacun, à chaque participant. Alors l'autre reflet, vous nous rappelez quand même quand ce sera en principe visible, si je puis dire ? Ce sera visible, j'espère, dans une très grande salle etsonienne qui ne se passe pas très loin de vos studios. Ah bon ? Paul Bayard ? Mazy. Voilà, on espère très sincèrement d'avoir suffisamment de fonds pour pouvoir y faire la création avril-mai 2012, en tout cas printemps 2012. Quel filage des produits au moment ? Il y aura évidemment des répétitions en général qui se feront la semaine précédente de la création. Bon, juste avant quand même pendant la répétition, je crois qu'on reprendra contact histoire de filmer. www.ame-a.fr Pour chercher... Pour toutes les informations, il y a des newsletters tous les 15 jours qui sont publiés sur l'avancement du projet. Merci à vous d'être venus, merci à vous bien sûr d'avoir assisté à cette première émission de la semaine et surtout n'oubliez pas, revenez demain bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada